Le Rétois Le Rétois Le Rétois Comment est-ce que j'étais le cas ? Avant que ce soit 16, ce soit là. Oui, il y a eu ce cas. Avez-vous pas de casques ? Laissez-toi, laissez-toi, mais souviens-toi les autres créateurs pendant les jours de ta gênesse, avant que les jours mauvais arrivent, que les années s'approchent où tu diras qu'il n'y prend qu'un point de plaisir, avant qu'ils s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les enfants se couvrent, où tout le monde est mort, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent pas les fenêtres sont occupés, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand ça reste le bruit de la pelle, où l'on se lève au champ de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du chat, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terrains en chemin, où l'amandie fleurit, où la sauterelle devient plaisante, et où la carte n'a plus d'effet, qu'un homme s'en va avec sa demeure éternelle, et le heureux parcourt les rues, avant que le cordon de l'argent se détache. Le cordon de l'argent, c'est ce qui vous dit, l'âme de notre âme, c'est ce qui nous colline, l'âme de notre âme, c'est ce qui nous colline, l'âme de notre corps, et que la roue se casse sur la cible, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui la donnait. Ici, Jésus n'est pas encore l'âme, et il parle de l'âme, de l'âme de notre âme. Il n'a pas encore, clairement, le concept de la résurrection. Il ne croit pas que tout ce que c'est l'âme. Il n'a même rien à parler de la résurrection. Il a parlé, il a annoncé, il a parlé, il a dit, c'est une chanson qui relèveront, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, pour la mort, et pour le pauvre, et pour certains se relèveront, pour la joie éternelle, pour la fin, la joie éternelle, mais d'autres se relèveront pour le pauvre, c'est-à-dire la mort éternelle, ça c'est la résurrection. La résurrection pour les saints, et la résurrection pour ceux qui sont des injustes. Et ce sont des résurrections qui ne vont pas se passer de manière simultanée, mais qui vont se passer successivement, exactement. Donc la première résurrection, c'est la résurrection des saints, et la seconde, c'est la résurrection des injustes. Donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est à la résurrection que l'âme va nous sauver. L'âme va disparaître, et l'esprit va être le seul élément qui va rester. Parce que je suis là un monde uniquement des esprits pour toujours. L'esprit purifie à Jésus, et les esprits ne purifie pas Jésus. Maintenant, la mort concerne l'âme. Vous voyez, quand quelqu'un meurt, son âme se détache de son corps. Et c'est quand l'âme se détache, l'âme subit maintenant les conséquences de la directive, que cette personne a donné l'âme sur la terre, par son, par la condition de son esprit. L'âme a dit, c'est que je m'a donné l'âme, par son âme, et l'âme a dit, voilà mon âme, tu es la terre, tu es grâce à l'âme, la fille que l'âme a dit, si elle n'en parle, ça dit Jésus, par la condition dans laquelle elle est l'âme, son âme aussi va réveiller, elle réveille cette condition après sa mort. Maintenant, à la résurrection des morts, cette âme, Rovinga, elle sera avec lui, et ce sera son âme de l'esprit qui est évoqué par Dieu, que tu l'as gardé, que Dieu va maintenant ramener. Parce que Dieu ramène l'esprit de tout temps, l'esprit de tous les hommes. Et quand ils résulteront, c'est parce que leurs esprits sont gardés par Dieu, et à la résurrection qu'ils soient sauvés ou pas, Dieu ramène l'esprit de tous leurs esprits. Mais les âmes, les âmes qui ont dit, ne seront pas jugées éternellement parce que l'âme n'est pas que l'âme se laisse coquée. Hum, le lance de l'esprit de l'esprit. C'est des grosses bombes de justice, oui. Je ne sais pas ce que vous entendez. Non, là, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez vous montrer ça, c'est vrai que j'ai dit. Les versets de Charles, je ne suis désormais pas, mais c'est que nous. Niveau 12, 2, 3. Voilà, voilà, lis-moi un peu pour ce point. Vous allez comprendre. C'est l'esprit qui est et n'est. Je crois que c'est l'esprit que Dieu change et transforme. Nous, c'est une moyenne. Vous savez pourquoi nous avons les âmes? C'est parce que nous sommes, nous avons assez. C'est l'âme qui nous a touchées. C'est l'âme qui nous a touchées. C'est l'âme qui nous a touchées. C'est une envie du sang. Donc, tant qu'on est mouillis. L'âme, c'est de faut-soir. C'est comme l'âme que lui dit. Ceux dix-aux-so свидания. Et cette personne, on se trouve en doucement comme c'est. L'âme de l'amour de l'amour. Et son corps glacé. C'est l'âme qui veut quitter. C'est le corps nord d'argent qui est révisé. Et quand il le, quand il touche, c'est comme du vent. Pourquoi? L'âme, c'est l'étaché du corps. L'âme qui permet au corps d'avoir un sec et une vie, c'est l'étaché. Et après, l'âme va subir des choses. Il y a même des réalités qui existent. C'est que les âmes vont à un lieu où ils travaillent pour le maître, celui qui a été le maître sous la tête. C'est une idée, c'est une idée, c'est une idée, c'est une idée, c'est une idée où il faut travailler là-dessus, un maître et ne pas parler de l'eau, ce qui est directement vaste. Et d'autres âmes vont être gardées dans le sujet du corps. Et d'autres âmes vont être gardées par le maître de Dieu de 6 ans et de sauver lorsqu'ils sont sur la tête. Mais à la résurrection, ce ne sont pas des âmes, mais ce sera pour tous les esprits. Parce que ces esprits, à la mort, sont gardés par Dieu. Et à la résurrection, Dieu lui a souffert tous les esprits. Parce qu'il est le sang des esprits. Vas-y, tu vas vous répondre. Il est le feu douze. Il est le feu douze. Il est le feu douze. De la sang des premiers nés. Est-ce que tu peux remonter un peu? Est-ce que tu peux remonter un peu? Souvent, on crée un peu comme ça. À partir du verset 22. Et il faut combien? Épo 12. Parce que le verset 22. mais vous vous êtes approchis de la montagne de Sion vous êtes approchis de la montagne de Sion c'est-à-dire que c'est un monde possible de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste les myriades qui font le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés, inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous des esprits, des justes parvenu à la terre on parle des anges, on parle des esprits vous êtes approchis de la montagne de Sion de la cité du Dieu vivant la Jérusalem céleste les myriades qui font le cœur des anges de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux du juge le Dieu de tous les esprits des justes parvenus à la perfection les esprits des justes parvenus à la perfection c'est les esprits qui seront parfaits par Dieu donc ils ne sont pas du ciel pas de l'assemblée céleste tout ce qui est des souffrances et qui est des idées comme je dis à la perfection donc c'est les esprits qui sont parfaits les âmes ou le corps l'âme et le corps eux ils sont pour la destruction tu vois les idées de l'âme il y a des idées de l'âme il y a des idées de l'âme mais l'esprit ne sera jamais plus tôt l'esprit est l'énergie qui vit toujours pourquoi l'homme ne va pas commencer à éviter à vivre lorsque Dieu a crié par ces émotions l'homme est serré en Dieu il est éternel donc lorsque l'homme va mourir il partira encore de Dieu parce que son esprit est en Dieu mais à la résolution Dieu va souffler et souffler son esprit c'est comme s'il va ressortir son esprit et c'est ce qui est ce qu'il a maintenant qui te l'a dit soit un corps en Dieu ou un corps un corps jétif voilà un homme en Dieu tu comprends ? jétif voilà jétif mais c'est pour vous d'accord jétif oui c'est un corps en Dieu donc cette personne sera sauvée ou cette personne sera pas sauvée ça ne dit pas bien de nous comment cette personne a servi le Seigneur pendant la chance et juge de la tête et vous avez remarqué ici on a parlé des anges on a aussi parlé des esprits des hommes parce que les anges et les esprits des hommes seront les mères pour aider les gens les gens seront semblables aux fils de Dieu seront semblables aux anges on ne sent plus les singes parce qu'on parle des arts ce sont les esprits et c'est ça qui les permet de faire une grande chose parce que l'esprit peut se reconnaître plus de l'endroit au même moment donc Dieu va nous calmer à son image parce que Dieu est sur nous Dieu n'était pas d'abord corps ou âme mais Dieu aussi a porté une âme et un corps Dieu aussi a été âme et un corps mais Dieu sera et un esprit pour l'éternité c'est bon on dit quoi quand on disait qu'il avait 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 qui était une âme même le nom de Jésus c'est son esprit qui vivra qui vivra avec nous parce que on dit quoi le fils remettra au père à Dieu tout le corps et l'autorité pourquoi parce que tout le père c'est quoi c'est l'esprit le fils c'est la dimension qu'il s'est exercée dans le corps. Le Fils existait à l'esprit, mais il est enlevé dans son corps. Il a apporté une âme, il a apporté une chair. Et comme Dieu à la base est un esprit, mais qui a apporté une chair, il faut que Dieu retourne dans sa dimension de l'esprit. Et il va apporter le corps, la chair et tout, mais c'est l'esprit qui va gagner pour toujours dans la base. Lise-moi un corinthien. Un corinthien 15 verset 18. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, il faut mourir. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui... Le Fils c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Jésus manifestait un chair. Parce que Jean l'a dit, celui qui ne croit pas plus que Jésus manifestait un chair, est l'antipiste. Alors nous savons que la chair c'est l'âme. L'âme et le corps. Quand on dit la chair, c'est l'âme et le corps. Il y a deux notions sur la chair. La chair qui est l'âme et le corps. Il y a la chair aussi qui est le péché. La chair qui est le péché, bien c'est le côté du corps, non plus du corps. Mais la chair qui est l'âme et le corps est celle qui sera totalement détruite contre elle. Au jour de l'envêtement, au jour de la résurrection de nos hommes. Mais la chair qui nous incise à pécher notre corps, qui combat notre esprit, qui fait souffrir notre âme et qui nous ramène toujours à la terre, au jour de la terre. Parce que l'homme a été créé dans sa dimension physique pour désir l'esprit de la terre. Pourquoi celui qui est la personne à la chair n'a pas le désir de l'esprit? Qui n'a pas le désir de l'esprit? Il ne peut pas être un moment spirituel. L'homme chalet, c'est celui qui est seulement âgé du corps. Il est un homme chalet. C'est ça l'homme chalet. Maintenant, vous voyez que Dieu sauve l'homme chalet? Tu ne peux pas jouer l'homme chalet. L'homme chalet, on a dit que c'est l'âme et le corps. L'âme et le corps ne peuvent pas éviter le mal du chalet. L'âme et le corps ne peuvent pas éviter le mal du chalet. L'âme et le corps ne peuvent pas entrer au ciel, c'est l'esprit qui entouira au ciel. Donc, si tu croyais que c'est ton âme qui est en ciel, tu as plutôt l'esprit qui est en ciel. Alors, le fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose. Il va falloir que Dieu soit tout. Il va falloir que Dieu soit tout pour lui. Dieu la croit, Dieu l'esprit. C'est pour dire quoi? L'esprit prédomine toute chose. Dans le cas où on parle du fils, on parle de la dimension physique. Jésus est venu, il a porté le corps, il a été la croix, il est mort, mais finalement, la notion du fils de Dieu, la notion du Jésus-Sauveur, vont disparaître. C'est l'université. C'est Dieu éternel qui nous devra toujours, à la fin, pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous sommes tous des esprits. La meilleure voie du salut que Dieu nous a donnée par son Fils restera toujours par nous. Elle ne s'effraçera pas. Oui, la notion du salut que Dieu nous a racontée restera toujours par nous, par à Jésus, par son Fils. On ouvre cette notion. C'est ça qui nous a choisi. 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 Nous serons toujours comme on l'a voulu de l'agneau qui nous a choisi. Mais, dans cette nouvelle dispensation de Dieu, l'agneau, si tu n'as plus, une dispensation de l'agneau va résister ou bien l'agneau sera maintenant le succès. C'est que ça soit comme avoir le commencement, avoir la création de tout chose. Dieu est-il avec des êtres spirituels et non des hommes, mais des êtres esprits. Donc, le ciel sera seulement, je ne dis pas le ciel, mais ce sera un endroit qui existe le ciel, où nous serons à la fois dans la dimension spirituelle. Mais, nous aurons la capacité d'agir et de faire des choses comme Dieu. Parce que Dieu va employer maintenant tout l'aspect à toute sa nature. La nature que nous avions fait Dieu dans le jardin de terre. qui peut nous intervenir avec Dieu, entendre la foi de Dieu. Donc on va avoir cette nature. Et on ne sera plus les âmes. On sera le esprit du esprit. Tu es sur un verset, tu te demandais de jouer aussi. Oui, un... Il vous est dans le cadre. Merci. Un peu dans le cadre. Là, tu n'as pas trop besoin. Tu n'as pas trop besoin. Tu n'as pas trop besoin. Je sais que tu es sur le chemin, mais tu peux faire ça. C'est la première pause, assez de choses. Beaucoup de choses. C'est comme si c'était une bonne idée de la famille. C'est la vérité que tu vas faire. C'est comme quand on est classique, quand on est dans la classe première, on dit ça, on dit un plus d'un égale à deux. Et on fait un, on est plus. Mais après, est-ce qu'on me faisait l'accompagnement ? C'est comme possible. Et quand on est arrivé, peut-être, j'avais une classe supérieure au moment de l'étudier de classe matrice. Et il y a des notions qu'on nous apporte dans une classe un peu effrayée, mais quand on a eu une classe supérieure, cette notion disparaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est comme si le maître et le professeur de la nouvelle plateforme dit, nous enseignent comme si ça n'a jamais expliqué. Pourquoi ? Parce qu'on avait juste besoin de cette notion qui n'est plus à la base, pour les collègues arriver à un niveau. Donc, j'ai vu que cette notion soit totalement oubliée, où on est assez à une nouvelle éducation. Merci. ... Je ne sais pas pourquoi ça marche plus le PressÉCT 50. Non, c'est qu'auvrêt d'un cadre... C'est quatorze ! Qu'est-ce 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 qu'il y a quatre ? Il veut en verset 14. J'ai donné un... À quoi du l'action ? Il veut en verset 14. Donc, ne le sentit pas... Ah ok ! Il veut se laisser des anges, pas des anges. Il veut en verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit la cible à ma droite, jusqu'à ce que je fasse des ennemis de marcher au pied ? Mais ça, on ne sent pas tous les esprits au service de Dieu, envoyés ou exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent être et du salut. On ne dit pas que ça. On sent quoi ? Tous les esprits au service de Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu. On a su que les anges ne sont pas les âmes. Les anges de Dieu, est-ce qu'ils sont les âmes ? Tu veux dire que l'âme aussi, c'est l'esprit ? Oui, l'âme c'est la dimension spirituelle aussi. L'âme a aussi une dimension spirituelle. Mais l'âme est ce côté qui brille de l'esprit et du corps. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme l'âme, l'esprit est à toi, et le corps est à vous. Donc la personne de l'âme, c'est l'âme qui sort de l'âme. Il est tenu de l'âme. Pourquoi on parle du fil conducteur ? Il se regarde l'un et l'autre. Le corps lui craint. Et l'esprit va à Dieu. Et l'âme, maintenant, va subir... L'âme qui sera à la substance qui reste dans la personne. Il va se rendre concentré dans l'âme. Parce qu'il y aura toujours... Il y aura toujours des choses physiques. Mais il n'aura pas assez rien à toucher. Parce que le corps dans lequel l'âme se trouvait a été dépassé dans l'âme. Maintenant, cette âme va subir les conséquences de son séjour terrestre, de tout ce qu'il a fait sur la terre. Il va subir ça après. Que ça soit des conséquences positives ou des conséquences négatives. Que ça soit en Jésus ou sans Jésus. Il va subir toutes ces choses. Maintenant, cette âme résume. Que cette âme n'existera plus. Mais elle sera changée. Elle sera changée. Comme dit, la chaîne n'existe pas au volume des sujets. On parle du corps. Là, on parle aussi de l'âme. Et les autres chalets ne peuvent pas passer. Les autres chalets sont ceux qui possèdent l'âme et qui possèdent le corps. Pourquoi? L'âme a la dimension physique. Et ce n'est pas l'âme que nous sommes pointés au corps. Donc l'âme avec le corps est brûlé. Et le sang est surtout... L'âme surtout brûle sang. Donc quand la personne meurt, et que son sang est brûlé, tant que son âme aussi n'a plus d'importance. Pourquoi cette personne ne peut plus avoir assez en notre monde ? C'est pourquoi vous avez demandé, quand vous tuez les animaux, ou bien vous coupez la vie de son sang ? Quand le sang coule la vie, c'est autre chose. Parce que l'âme, c'est trop intéressant. Donc cet animal, ou bien ce qu'être vivant n'existe plus. Son sang a été vidé. Donc l'âme a été vidé. L'âme peut planer, l'âme peut planer, l'effet des mouvements, et peut avoir des conséquences à cause de sa vie sur la terre. L'âme peut mener pendant des choses, avant d'aller à ses transporteurs. Ça peut être à cause de la mort, de la personne, ou même de beaucoup d'éléments. Ça, c'est la réalité, qui ne nous concerne pas assez. Parce que la réalité, c'est une question. Mais, l'âme ne peut jamais être la dimension de l'homme qui soit sautée pour l'éternité. Parce que l'âme est éprimée, l'âme est éprimée, l'âme est éprimée. Donc, en réalité, l'âme est éprimée. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, continue. Tu vas t'entendre, il faut être focalisé sur l'éternité. Le chapitre 2, c'est le chapitre 2. Non ! C'est l'âme ! Ou bien Mathieu. Ah, Mathieu. On a déjà parlé de ça. Les anges sont les esprits au service de Dieu. Ou bien ? Oui, ça c'est. Et moi, j'ai dit, n'est-ce pas ? Les anges sont les esprits au service de Dieu. Ou bien ? C'est ça, c'est ça. Ils sont quoi ? Ils sont les esprits au service de Dieu. Voilà. On a déjà dit que le vendeur a-t-il versé ? L'histoire. 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 Là, quand je vous pose la question, c'est où ? Le même jour, les Sadduciens qui disent qu'ils n'apprennent de la résurrection. Voilà. Mais c'est même toi. Le même jour, les Sadduciens qui disent qu'ils n'apprennent de la résurrection, vint au courant de Jésus et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, « Si quelqu'un meurt sa enfant, son frère, il poussera sa frère. Pour Jésus s'itra une prospérisée à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se mariait en rue, et comme il n'avait pas l'enfant, il les avait remis à son frère. Il en fait le même du seconde et du troisième jusqu'au septième. Après nous tous, la fin de la rue aussi. à la résurrection. Toutes les sept sévastiennes ont eu la femme, car tous l'ont eu. » Est-ce que vous comprenez ? Vous m'avez attendu. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que tu comprends ? La question. Si vous avez dit qu'à lui, Que tu as connu en prison, Lorsqu'il vous avisez, C'est quoi ? Quand un enfant veut qu'elle laisse sa femme en vue, Il faut que le frère, qu'un monsieur du nom épouse sa femme, pour faire quoi ? Prenez pour Jésus-Christ, A son frère. C'est ça. Donc il faut que le frère épouse. Voilà. Il y a eu une femme qui a marié jusqu'à sept ordres avec ce que vous avez posé sur cela. C'est-à-dire que les frères meurent, elle est vivante, l'aîné meurt, elle prend le jeune frère, le jeune frère aussi. Jusqu'à sept ordres de la même famille et du même sang. Maintenant au juge du jugement, au juge de la Jésus-Christ, qui est-ce que cette femme va proposer? Qu'est-ce que tu as fait en arrière? Finalement, pour qu'on pense que c'est la question qui nous donne, Jésus va reprendre. Jésus le point dit, vous êtes dans l'erreur. Est-ce que tu comprends? Vous êtes dans l'erreur. J'ai dit, tu es dans l'erreur. Je ne sais pas si je trouve ça. C'est un surconceptif. Mais ce n'est pas tout d'avant toi. Vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les écrans. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Pourquoi? Vous êtes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que ce sont les âmes qui se marient. C'est les âmes qui se marient. Pourquoi? Même le monde ne sait pas. C'est pas les âmes seules. Parce que ce sont les âmes qui ont des désirs chanels. Quand tu vois les désirs chanels, c'est grâce à la table. Quand les désirs chanels révèlent, c'est l'âme qui est en toi. Qui s'affiche sur le chou de la terre. Parce qu'elle a été créée pour habiter sur la terre. Elle a été créée pour avoir une vie dans le corps, sur la terre. Donc c'est l'âme qui pousse maintenant le corps à arriver à ces désirs. C'est bon du moins que l'esprit domine le corps. Si l'esprit est l'esprit, on a domine ton corps. Puisqu'un homme chanel. Plus vraiment chanel. Les hommes chanel sont sûrs dans les âmes, domine le corps et dans les esprits. Si ton esprit domine ton corps, alors tu es une vie spirituelle. Et l'âme, tu seras soumis. Il ne va pas oublier. Mais si l'âme domine, tu seras l'âme chanel. L'âme, tu seras soumis fort à l'âme. Donc ce sont les âmes que tu m'entends. Parce que le mariage concerne la dimension du physique. C'est d'abord que nous marions. Parce que nous sommes faits du chien. Et c'est une âme qui trouve une âme et qui se marie avec elle. Mais quand nous sortons de ça, ce n'est plus ça. Quand nous sortons de cette dimension, il n'y a plus ce mariage, il n'y a plus à faire le mariage. Il n'y a plus à faire les enfants. Parce que nous sommes des hommes et des esprits. Et nous serons tous aussi au sérieux du corps des anges. Je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas dit ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il ya plus. Il n'y a plus des âmes qui parlent de Dieu. Il n'y a plus. Qu'est-ce que vous savez ? Les hommes seront comme, les gens de Dieu. Comme vous savez, les gens de Dieu sont des esprits. Ça veut dire que nous serons comme les anges, nous ne serons plus comme Dieu, nous ne devons pas même plus comme l'État des sœurs aussi. Nous serons plus Jésus-Christ au Ciel. Donc la notion de l'âme va complètement disparaître. Pourquoi? Jésus a donné l'Église comme c'est l'âme qui se marie. Il est non d'accord avec l'Esprit. C'est quand l'âme se marie que l'Esprit aussi est une expression humide. Et l'Esprit est souvent sur le plan des mêmes croyances, des mêmes concepts. Voilà, nous croyons aux mêmes choses, nous avons les mêmes objectifs. Ça c'est l'Esprit. Nous avons la même foi, la même religion, la même adoration. Mais l'âme, c'est le chalet, c'est l'âme qui se marie avec une personne et pas le corps veut avoir des enfants. Pour d'autres âmes aussi sur la terre. Donc, Jésus l'a dit depuis cette dernière marche que vous pensez qu'après la résurrection, les hommes seront toujours des âmes. Ils seront comme des âges. Comme ça on dit que les âges sont humides comme des esprits. Donc nous serons comme des esprits. C'est l'âme de l'âme. Il y a une petite question. Là, ça concerne une petite ignorance. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut me dire dans ce cas-là. Parce que, du point de vue spirituel, l'Eglise est l'épouse du Seigneur. Elle est l'âme d'un âge. Mais là, on a vrai que les âmes et tout, dans Samy, il a peut-être un peu de larmes. Eh bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire dans ce côté-là. Mais tu veux dire aussi. Oui. Parce qu'enfin, il y a des âges à l'épouse, on va rencontrer l'épouse. Vous voyez quoi? Parce qu'il n'est pas aussi épouse de l'épouse ? Tu veux dire ça ? Tu veux dire ça ? Tu veux dire ça ? Tu veux dire une nature par le français ? En fait, d'un presque jour, et si j'en reviendrai, comment on va ? En fait, c'est... C'est... Je vois ce qui a été d'ici. L'explication, c'est que ce sont les âmes qui se viragent. Dans la dimension de la chaîne. Et donc dans la dimension de l'esprit. Celles sont les esprits qui se marient partout dans la dimension de l'esprit. Je ne sais pas si vous savez ce que vous comprenez. Spirituellement, nous sommes liés à Jésus parce que nous sommes des esprits. Ce n'est pas un âme de Dieu. Non, non. Pourquoi il vient d'acheter votre esprit ? C'est parce qu'il veut être en commun avec votre esprit. Pourquoi on dit à chaque fois que cet esprit vient d'habiter par nous ? Pourquoi il n'a pas dit, je m'entendrais que vous faites ça ? Il a dit, je m'entendrais mes esprits. C'est cet esprit maintenant qui vient à m'arriver. Et je viens ajouter moi, mon esprit. Pourquoi le chute de l'enlèvement quand vos esprits ont été à vos esprits qui puissent réagir ? C'est ça ? Dans la dimension spirituelle et éternelle avec Dieu, ce sont les esprits qui se réjoignent. Maintenant, nous ne serons pas mariés à nous, mais nous serons toujours mariés avec Dieu. C'est comme si nous serions comme une femme, et Dieu nous sera comme un mari, comme une épouse, et Dieu sera comme une épouse. Je ne sais pas ce que ça continue. Exact. Le mariage, quand je parle, concerne la dimension de l'assiette. L'âme concerne l'assiette. Mais quand l'âme entre dans l'esprit, j'ai l'âme, l'esprit peut se marier avec l'esprit. Les esprits vont tous se marier, et ils font des démons, et ces démons viennent, ils agissent sur la terre, et ils entrent d'accord, et ils deviennent même des démons chers que nous nous enseignons. Donc, en esprit, Dieu peut nous prendre pour son épouse. D'abord, l'Église est spirituelle, et sur le plan spirituel, nous sommes des esprits qui sont au service de Dieu, que même que les anges soient des esprits. Il fait de ses anges des vents. Il fait aussi de nous des vents. Pourquoi il fait de nous des vents ? Pourquoi il fait de nous des vents ? Pourquoi il fait de nous des vents ? Parce que nous sommes nés du nouveau. J'ai déjà dit à l'écouté, que de même que le vent, c'est qu'il est bon, c'est un vent. Un homme dans l'esprit, c'est comme du vent. Par exemple, l'esprit fait le vent. L'âme aussi fait le vent. Mais l'âme a besoin de se pointer au corps, à votre vie. Au corps. C'est pourquoi, quand on voit une lame vous nous dites qu'une bite d'une est issue. Il est une première session de couture. Je me l'ai reposée de son sang. Je me l'ai reposée de l'âme. Lorsque nous voyons ça, nous sommes la personne en pleurs, c'est-à-dire pour l'âme maintenant, on peut dire l'âme qui soit dans le pays, c'est le pays où je vous parle. Maintenant, si, comme l'avion le dit ici, que nous sommes comme des gens, ça nous sommes en esprit, est-ce que c'est l'âme qui va être qui sera, qui va être transmis l'esprit, ou bien je ne connais pas. Parce que c'est l'âme, je ne sais pas si je peux vous aider, je ne sais pas si je peux vous aider. L'homme est composé de quantité, l'esprit l'âme du corps. Et lorsqu'il meurt, c'est une langue qui est l'esprit autour de la jine. Le corps a fait que l'âme soit la plus grande. Et maintenant, selon Jésus-Christ, il dit ici, dès que nous sommes tous les âmes du ciel. C'est-à-dire que nous sommes les esprits. L'âme va disparaître. L'âme va disparaître. L'âme va disparaître. L'âme va disparaître. Vous pensez que les âmes seront poussées ? Quand on parle du mariage, on parle de la terre, de la chair, du sang. Le mariage, c'est le sang. Même les autorités de la médecine. Avant de parler d'une personne, il faut faire des tests pour savoir si les sangs sont bâtis. Pourquoi le mariage se trouve dans le sang, ici sur la terre ? Le mariage des hommes. Mais en esprit, ce n'est tout ça. Et nous savons que c'est l'âme qui connaît notre corps à la fonction physique. Et on dit dans le côté 15 ans que c'est l'âme que la chair et le sang n'est pas pour nous. Alors vous savez que la chair et le sang, c'est l'âme dans le corps de l'homme. C'est l'âme de la bouche. Je veux dire quelqu'un de comprendre ce qu'il dit. C'est tout le monde qui m'a dit. L'âme de toute chair se trouve dans son sang. Trouvez-moi ça. Là, vous n'allez plus comprendre ça. Et là où Jérôme, il te disait aussi, ne veux pas prendre ma chair. Je ne veux pas prendre ma chair. Moi,-là, tu en as touché comme les yeux. Tu vois si tu veux, tu vois, tu ne veux pas faire. Oui, les móti-dix-sept. Je vois qu'à force. Les móti-dix-sept. « Car l'âme de plus de chair, c'est son sang, qui est un homme. C'est pourquoi je dis que vos enfants disaient « Vous me mangez le sang de plus de chair, car l'âme de plus de chair, c'est son sang. » Et quand il dit « Quoi ? La chair et le sang n'hériteront pas de moi aussi. » Et Dieu dit « L'âme de plus de chair, c'est son sang. » Donc Dieu dit « La chair sera détruite, c'est-à-dire l'âme et le corps sera détruit. » Parce qu'à l'enlèvement, quand on dit « La récession », ce n'est pas un corps, c'est un corps qui est divinien, c'est-à-dire jamais. Ce n'est pas ce corps qui a construit notre vie, mais c'est un corps spirituel. Ce sont les corps qui va ressembler à ceci, le corps humain, qui tu vas prouver, ce sont les corps spirituels. Un corps humain, un corps humain, un corps humain. Je me donne la même pratique. Vous avez la première question. Vous avez le corps humain, un corps humain. Est-ce que l'âme, c'est-à-dire l'esprit, les gens ont dit « Non, l'âme n'est pas du corps humain. » L'âme est dans le corps humain. L'âme est dans le corps humain. L'âme est dans le corps humain. C'est l'esprit qui se retrouve dans le corps humain. Il y a des esprits qui sont aussi corps humain. Mais ils sont immortels. Mais il y a des esprits incorruptibles, à la fois immortels. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des esprits incorruptibles qui sont à la fois immortels. Mais il y a des esprits corruptibles, mais qui sont toujours immortels. Ça veut dire quoi ? Tous les esprits sont immortels. Ce qui est incorruptible n'est pas toujours immortel. Et ce qui est incorruptible n'est pas toujours immortel. Ça veut dire quoi ? Ce sont les esprits des saints qui sont incorruptibles et qui sont immortels. Ils sont immortels. Les esprits des injustes sont corruptibles et immortels. Ça veut dire quoi ? Il y a la corruption d'un esprit, mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Tu as fait l'esprit pour qu'il n'y a jamais. C'est pourquoi on parle de l'enfer éternel, du royaume, du ciel éternel. Ce n'est pas l'âme qui est éternel. Quand vous dites l'enfer est éternel, comme ça, c'est tout. Mais ça peut définir l'enfer comme il dit le poids-souci. L'enfer, on peut le situer selon que l'enfer est un âgé. On peut comprendre l'enfer n'est pas. L'enfer est éternel. Mais si il définit l'enfer, quand l'enfer est mort, c'est pas l'enfer, c'est juste un astre et la résolution de l'enfer. Et tous nous reviendrons à l'enfer. Les autres, les hommes ont la vie et les autres ont l'enfer. Ok. Arrêtez ici, parce qu'il y a tenu, il y a l'enfer à la seconde mort, puis l'état de feu. Ça veut dire que présentement, quand les hommes meurent, en réalité, donc eux, sont l'enfer, en enfer. Qu'est-ce que tu appelles l'enfer? Parce que l'enfer, il appelle ça, c'est la salle d'attente. Oui, ok. Voilà. Il y a plusieurs versions de Bible. Il y a toutes ces versions qui appellent l'enfer, le lieu de tournoi. On ne va pas le dire. C'est-à-dire qu'il définit l'enfer selon qu'il y a un terme. Mais c'est utiliser le lieu d'attente pour le lieu de tournoi. Voilà. Il y a mieux de dire que le lieu de tournoi, le lieu de tournoi est la mort. Le lieu de tournoi, ce n'est pas éternel. Parce que, en enfer, si on ne sauve pas les démons, il est bien mieux d'en agir, mais puis si on ne sauve pas les démons, il est bien mieux d'en agir. Les démons sauvent cette vie. C'est un enfer, c'est la rue de tournoi, Satan. Et parce qu'il a des dominions, le dernier frère, il est bien d'en agir, le fait que Satan, lui-même, sera souffrant. Donc, ce sont les âmes que Satan peut lui montrer ici. Est-ce que vous comprenez? Parce que Satan peut avoir ces âmes, et il peut, quand il dit, quand il a dit quelqu'un, il a fait tout ça, c'est les âmes qu'il y a de tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais définitivement, ce sont les esprits. Et ils seront écrits au même site pour Satan qu'Esprit. Donc, juger qu'il n'est même sans grâce dans les esprits. Et quand les esprits sont éternels, la sentance de Dieu ne sera plus éternel. C'est parce que nous sommes des humains égents, quand on ne suit pas la parole de l'homme, il dit, ou qu'il revient encore. Parce que le temps est toujours là. Mais dans la dimension, c'est-à-dire des ténèbres, où il n'y a plus de temps. Alors, j'ai eu le temps qui explique comment ce jugement, ce jugement est éternel. Et c'est plus. De cette façon, vous comprenez, c'est-à-dire qu'il y a une autre question, une autre question qui m'a fait, on t'a dit, quand l'on peut, son âme va directement dans la salle d'attente, qu'on appelle le poids. Et après la résurrection, maintenant, l'âme sera détruit. Maintenant, c'est l'esprit qui va être envoyé dans l'étangue de l'âme. Oui, 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 c'est ça. Oui. Donc, en réalité, je crois que c'est ça, c'est quelque chose qui va traîner un beau. Parce que pour ça, en réalité, de base, de son domaine, de ce que tu sais, que l'âme, de l'âme, de l'âme, Parce que l'âme est spirituelle, et l'âme est valide, l'âme est valide, que tu as aussi. C'est l'âme pour eux, je crois que ça va. Mais maintenant, c'est ça, c'est pour les choses qui sont en bas. On va parler. à chaque fois, d'abord, quand, tu m'as même parlé de l'autre côté, tu disais que, on n'a dit ça. mais on n'est qu'à l'heure, la partie où on dit, que l'âme va annuler à Satan pour la résolution, c'est un peu comme ça. 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 J'applique ce saint, comme le dit verset 4. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon Esprit, t'as salué avec la puissance au nom du Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit l'Église. C'est-à-dire qu'on m'a parlé de l'événement spirituel. Il y a l'événement spirituel. Quand il est l'événement spirituel, il n'y a pas l'âme de l'âme. On va parler direct, on va parler comme on a dit, quand les âmes on a dit, l'âme, c'est l'âme. L'homme spirituel, c'est l'esprit, c'est l'humain, c'est l'esprit. L'âme, c'est celui qui demande le besoin du ciel. C'est pas à cause de l'âme que tu lui manges, que tu veux voir. Comprenez ? C'est l'âme quand il touche quelque chose, il sent ça. C'est l'âme quand tu as une petite taque de corps, l'âme sent la brûle. C'est parce que l'âme perd la brûle. C'est l'âme qui pleure du coup de l'âme. Et comme le corps est l'âme, l'âme se trouve. Mais sinon c'est l'âme qui a mis des yeux. Donc l'âme n'est pas d'abord spirituel. Quand on dit les zones spirituelles, l'âme n'est pas dans cette dimension. L'âme est dans la dimension des autres chars. Pourquoi l'âme a compris cette mesure ? Quand il est le désir de la chair, c'est le désir d'une âme, dans le corps. Mais quand nous accomplissons ces désirs, ça corrompte à l'âme, à l'âme de son lit. Et c'est pourquoi à la mort, l'âme périgrante tout. Il y a la résolution, l'âme a compris sa mission. Pourquoi ? L'âme n'est qu'il y a qu'il y a, qu'il y a habité sur la terre. À la résolution, ce n'est plus la terre, c'est une nouveauté. Une terre qui est déjà formée seulement pour les esprits et non pour les arts et non pour les corps. Mais les corps spirituels et les corps charnels. Parce qu'il y a des corps spirituels, il y a des corps charnels, pour la manière spirituelle. Il y a des corps sénestres, il y a des corps terrestres. Donc ce corps, c'est le corps terrestre. Et le corps charnel, c'est pas sénant. Le corps spirituel, c'est l'esprit. Et le corps sénestres, c'est le corps modifié. Est-ce que vous comprenez ? Et il y a des corps sénestres, et des corps terrestres. Les corps sénestres, c'est le corps qui va modifier après la résolution. Et le corps, le corps terrestre, c'est ce corps que nous avons, qui va être étoile. Le corps spirituel, c'est le vie nord-est-ce. Il est dit, Il est dit, vous êtes modeste, parce qu'il veut séparer les trois choses. Il veut séparer le corps, l'âme et l'esprit. C'est quoi il dit, vous et mon esprit, les esprits, vous mettons du mal de vie. Un peu en qui a changé ça, parce que c'est l'âme et le corps qui l'ont poussé à faire ça. Alors, tu rivons ton diable, tu suis ce diable qui joue le rôle de la tête, tout ce que c'est toi-là. Il a détruit le corps, et l'âme et l'âme, faisant tous les émotions de l'esprit, parce que tu es de sauver les esprits, tous les hommes. Et c'est quoi il dit, pour la destruction de l'âché, afin que l'esprit soit sauvé au jus du Seigneur. Le jus du Seigneur, c'est quoi ? C'est le jus de l'avenir du Seigneur. Donc, nous qui serons vivants, lorsque j'ai dit que vous vivez là, notre âme va, c'est que notre âme ne va plus rester, il sera changé, nous on va connaître le changement, ce qu'on appelle le changement. Mais ceux qui se détaient mort, eux vont connaître ce qu'on appelle la disparition de leur âme. Et c'est-à-dire la peine, la une désintégration. C'est comme une désintégration. L'âme, l'âme, c'est comme on prend un ballon et on brise le bonhomme. Et l'âme qui est en l'évolution de l'avance, l'âme s'évapore, l'âme se dissipe. Mais nous qui sommes vivants, lorsque Jésus va revenir, notre âme amène avec ce corps, sur nous choisir un autre corps spirituel. Sur nous, je ne suis pas pris une âme parce qu'on n'aura plus assez à ce corps pour se marier, pour manger, pour avoir une voiture, pour avoir une maison, pour se déjeter, pour avoir un doigt, pour travailler sur la terre. Donc, l'âme, c'est lui qui fait tous ses choses. Parce qu'on ne fait pas pour ça, alors l'âme ne s'évapore plus. Et on se voit maintenant, face à l'une ou l'inverse, c'est pourquoi on sait qu'on n'aura pas les puissances charlées, l'homme n'aura pas le désir que les femmes, et la femme aussi n'aura pas le désir que les femmes et les femmes. On s'est là, remis sur le désir. Donc, quand Dieu a décrit l'âme, alors, aussi, tu ne nous rends plus le brigeux de manger avec les femmes. Tu ne nous rends plus de tous les désirs charlées, c'est quoi sur la tête ? On nous va marcher sur l'esprit. Et vous n'accouliez pas les désirs de la chèvre. Car les désirs de la chèvre sont opposés à l'audésir de l'esprit. Il y a l'esprit de l'homme d'abord qui s'affichera aux choses d'abord. Pourquoi ? L'esprit de tout l'homme psychoseur. Et Dieu a fait l'homme à son image. Ça veut dire l'esprit qu'il a mis à l'homme. Mais l'âme a été faite à l'image du corps. C'est l'âme qui, tout que l'homme dit, c'est l'âme, c'est pour lui, c'est son égardique. L'âme, c'est le monde. C'est quoi ? Il n'est pas là. C'est l'âme qui me permet de trouver ma bouche. C'est l'âme qui me permet d'avoir une essence. Vous allez voir, ceux qu'on en foutent, c'est le monde qu'on en foutent. Ceux qu'on tue dans le monde spirituel, pourtant, vous allez qu'on tue les amours dans les moissons. C'est l'âme qui me permet de trouver ma bouche. Quand tu es quelqu'un dans le monde spirituel, quand tu as acheté quelqu'un, c'est son nom, on a l'artifié. Quand il est censé dans le monde spirituel, c'est le corps. Ce n'est pas le corps. C'est le corps qui a été dans le monde spirituel. Pourquoi ? L'âme meurt, mais l'esprit n'est pas. Oui, l'âme meurt. L'âme meurt. Je vais t'expliquer le bras de Dieu. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. C'est l'âme. Quand il dit tout, quand il dit ce n'est pas l'âme. Ce sont l'âme qui nous a. Ce sont l'âme qui nous a. C'est l'âme qui nous a. C'est l'âme qui nous a. Oui, mais c'est l'âme. C'est l'âme qui suit. Il y a le vers où il s'est dit, il parle du péché des pères, du péché des fils. Il dit, non, lis moi ça. Lis moi ça, lis ça. Le vers lui, dis juste. Le fils ne voit toujours pas l'ébligé, de son père, il y a le péché aussi. Quand tu vas parler, il y a le vers où il s'est dit. Car, tout âme qui pêche, c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui moua. Oui, l'âme meurt. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi. C'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui moua. C'est l'âme qui meurt. Là, on ne parle pas d'âme. Voilà, ce n'est pas ça. C'est l'âme qui meurt. L'âme que tu dis, c'est l'Esprit, Dieu, c'est l'âme qui meurt. C'est l'âme qui meurt. C'est l'âme qui meurt. C'est l'âme qui meurt. Donc, il faut agresser, même d'avoir écouté cette commission culturelle et répondre juste à ma question. C'est l'âme qui meurt. C'est l'âme qui meurt. Quand on dit, tu sais à quoi il pense, il pense à Jésus qui est le roi à la peinture. Vous pouvez dire Jésus est le roi à la peinture. Non, Jésus est le roi à la peinture. Jésus était le roi à la peinture. Il a coûté le corps. Ça pourrait être le mort. Le vivant l'Esprit, il peut pardonner. Il a coûté le roi à la peinture. Voici Jésus vivant. C'est parce qu'il a porté l'âme qu'il est mort. Et on a entendu dans le vent de la vie. Il a porté le sang. Le sang fait la vie. C'est un rapport de cela qu'il a versé 61. C'est tout le sang qu'il a été obligé de porter l'âme pour avoir assez d'amour. Même Jésus aussi pour avoir assez aux autres. Il ne prend pas l'âme. Il pique, pique, et je forme un corps. Et je gosse un corps spirituel et je compte oui, c'est le corps charles et je porte de l'âme. Jésus pense que c'est l'âme. Avec l'environnement, c'est juste le nom. C'est lui. C'est lui qui est pour la distance. Sinon, la vie, la vérité, la personne, elle nous y pourront enlever. Et c'est son âme et aussi son esprit. Mais c'est l'esprit qui peut donner tout. C'est l'esprit qui est le plus important. On peut toucher à ton âme. On peut toucher à ton corps. Mais ton esprit on peut toucher à ton éprit. C'est l'esprit qui est l'esprit et qui est l'esprit qui est l'esprit et qui est l'esprit qui est l'esprit. qui peut être influencé par les forces et qui est l'esprit. Les choses l'esprit ne peuvent pas être totalement, tranquillis, tu es gagnés. L'âme peut être gagnée, torturée, une amélioration sans cesse. Si on voit ton esprit, c'est quand même pour être ton éligence. C'est ça l'influence. Tu ou qui vous voyez des gens qui sont l'âme ou ils ne raisonnent pas ou bien ils sont fous ou bien ils ont notre dénêtement. C'est notre esprit qui a été appelé. Parce que l'esprit a le sens même de la réflexion, le sens de l'essence, de l'église, de la connaissance. Souvent, Dieu ouvre l'esprit afin qu'il comprise l'exécution. C'est un esprit que récite la connaissance de Dieu. Et Dieu est tant caché. Il faut que notre connaissance soit couvête pour qu'on puisse le connaître. Donc, Dieu met tout ça dans notre propre esprit. Donc, celui qui est influencé spirituellement peut avoir les troubles de l'église. Ou il ne comprend pas que c'est un jour ni la paix, ni la paix, ni la paix. Voilà, ça, c'est l'église. Mais les émotions de la personne, les douleurs, les ressentiments, les pleurs, la joie, le désir, tout ça, c'est un aspect que c'est là qui développe ça. Dans le corps, physique. Quand quelqu'un est touché à la médecine, comment faire, il a plus du sol, pour... Il s'agit que quand je l'ai essayé de la médecine, il va falloir les troubles de moi, il va falloir, tout. Bon, c'est plus du tout le moment que l'église. Maintenant, comment on peut vous soler sur cet ordre pour essayer de trouver la peau pour former ce qu'il n'est. Il faut identifier les esprits qui ont influencé sont sans mémoire. Là, on s'est emprunté à vous. Les esprits qui ont influencé sans mémoire qui ont agi sur son intelligence. Nous savons que les seigneurs nous ont venu d'être en éclat dans cette école. Et dans la lumière, c'est ce que nous réveille. Tout ce qui influence la vie de notre histoire. Et c'est en trouvant ces choses maintenant qu'on peut en donner à ce que ce qu'esprit est privé. ça peut être un démon qui se cache en lui, un démon qui est dans son esprit. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'on fait sur les procédures, le démon se trouve dans son corps spirituel. Quand on dit qu'on sort du temple de Dieu, quand on dit qu'on sort du temple du Saint-Esprit, qu'on sort du temple de Dieu, Dieu se trouve dans son corps du ciel. Dieu se trouve dans notre esprit. c'est dans notre expérience que je trouve toi. C'est la vie de Dieu. C'est ça, c'est que Dieu est la si vaste pour ce pour le ici. Si Dieu t'essaie, si tu vas en nous. Pourquoi il dit à Moïse que tu ne peux pas me voir pourquoi ? C'est le corps que tu ne peux pas me voir. Mais spirituellement, il peut habiter en nous. Pourquoi ? L'esprit est tellement vaste. Notre esprit c'est tout tenu. C'est tout celui-là. L'esprit de chaque homme peut explorer le monde en une fraction de ce monde. L'esprit peut explorer tout. Il ne sait pas qu'il en dit Dieu en est toute chose parce qu'il est exclu. Il est vain et il souffre. Il est grand spirituel de ce sujet comme ça. Vous savez, les gens c'est qu'il y a des fluences par favori, par leur connaissance à pouvoir développer leur esprit. C'est une science qu'ils étudient. Et ils ont la haute connaissance loin les émissibles. Ils étudient et ils font des fonds. Et ils font ça pour influencer négativement la vie des gens. Mais nous avons le Saint-Esprit qui est plus grand que toutes ces sciences-là. Le Saint-Esprit dans nous. C'est un point nous apprend au point à développer leur intimité avec le Saint-Esprit, à développer leur rapport avec Dieu, à développer la vie de l'esprit, la vie du Saint-Esprit. Sinon, tu sois à tes coups de corps, tu es scientifique, tu as apprendu certaines choses, tu sois à nos chalettes. Pourquoi ? Tu satisfais juste le désir de la chair, tu satisfais juste le désir du vent est-il et le désir du vent est-il en ton âme est-il qui est-il qui est-il c'est toi maintenant. C'est lui que Dieu est-il qui est-il qui est-il au-delà ? Mais ce qui est quelque chose c'est la nouvelle créature. Tant que tu n'es pas la nouvelle créature, si comme si toi enlèves ton rêve, enlèves le reste, enlèves tout, mais tu ne te repars surtout. C'est vrai, la nouvelle créature n'annule pas le fait qu'on soit débrouillé parce que le fait qu'on soit débrouillé nous fait éviter assez de choses. ça nous fait éviter de vivre pour la créature et d'être un nouvel créature à une sorte de situation charnelle. Toutes les situations charnelles. Maintenant, ça c'est le plus qu'il n'y a aucune idée de faire. Ça c'est rien. C'est pour que pas s'attarder l'évitement tout ça en voir que les gens sont souvent sur nos places. C'est faux. Vous venez si on fait non, on croit que c'est pratiquant sur les gens sur nos places c'est totalement faux. c'est maintenant même ils sont comme les gens naturels c'est maintenant mais ils doivent on être ce que c'est mieux. C'est pourquoi beaucoup de frères et beaucoup de soeurs aujourd'hui sont claires d'être sur voile de débrouillement même en réalité ils ne sont jamais nés du nouveau parce que tellement on n'a pas le débrouillement c'est une autre chose mais ils ont cru finalement que le salut est lié à cela. que le salut est lié à ça non que le tourneur car il n'est pas débrouillement oui c'est vrai mais le salut ne s'arrête pas là ça c'est les états des enfants c'est la marginelle non pas que ce qu'on appelle la marginelle est fausse on t'apprend à parler et quand tu veux mieux bien quand tu arrives dans une nouvelle place en lui t'accompagnement pour la parler tu parles toi seul et la connaissance se joint c'est que je me cherche donc quand tu as reçu la connaissance que tu te sens et que tu te vives parce que tu ne veux pas je ne veux pas que tu sois conduit vers les convoitises qui vont maintenant souligner pour nous parce que Pierre dit dans 1-2-11 bien-aimés aux autres comme étant des voyageurs et des voyageurs sur la terre qui apprennent des éthologiques sur la terre apprennent des ischalettes qui font guère à l'âme qui font guère à l'âme et qui peuvent amener l'âme dans le tournoi après l'âme donc c'est à cause des compatibles de la chair que Dieu nous demande maintenant que l'autre apparence ici aussi soit tu pour le fait des images qui apprennent ce parfum quand on prend l'exemple du tabernacle et 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 l'endroit et l'hômonise et l'hômonise a établi nous avons ce qu'on appelle le paquet c'est bien nous avons ce qu'on appelle le lusin l'hôtel des parfums nous avons ce qu'on appelle le lusin et là on se trouve le procès à toi avec les anges et le vertu la gloire de l'hômonise se trouve la gloire de l'hômonise se trouve dans le lusin et non dans le lusin parce que le lusin on peut la représenter aujourd'hui par notre homme et notre âme et le pavé estimeur on peut la représenter par notre corps mais le lusin et c'est on la représente par le lusin vous savez quoi ? le saint esprit le saint esprit le saint esprit n'est pas dans ce corps de David ce corps de Jésus le saint esprit a pris en lui en esprit celui qui demeure en moi comment est-ce qu'on peut demeurer en Jésus ? parce que tu tu es un autre dans son corps non tu demeures en lui en esprit c'est pourquoi la compagnie se dit vous et mon esprit est bien assemblé pourquoi ? parce que nous avons la même forme nous avons la même compagnie c'est que nous sommes les esprits sur les nous avons les mêmes objectifs nous avons les mêmes décisions donc nos esprits à même temps se connecter sur l'esprit parce que ces esprits sont le vous connaissent entre eux ce n'est pas le Seigneur qui est venu il a fait quoi il a donné sa parole sa parole en été c'est son esprit parce que sa parole dit exactement ce qu'il pense comme celui qui a la parole au Seigneur a l'esprit du Seigneur il a accès à sa parole a accès à son esprit pourquoi ? ce n'est pas sa parole que Dieu vous dispose tout ce qu'il pense ici donc si tu as la parole tu es en lui parce que tu as cru en sa parole tu tradis sa parole tu médites sa parole dans ton cœur tu vois David dit je sais ta parole dans ton cœur afin de ne pas pécher de toi parce que c'est que quand il a accès à la parole il a accès à la pensée de Dieu donc ce n'est pas à la parole que nous sommes unis avec Jésus dans l'esprit et Jésus est aussi par nous et donc tu as ce corps de chèvre pourquoi ça a été une fois que tu nous parles ou ce qu'il dit non c'est parce que c'est un esprit que nous sommes que nous sommes couverts on nous dit dans chant 4 que Dieu est esprit c'est clair Dieu est esprit il a soumis les hommes l'esprit et il veut que tout il faut que tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité pourquoi on n'a pas dit que l'adorent selon la chair or l'âme c'est la chair et le corps non la chair c'est l'âme et le corps donc on ne peut pas adorer du temps la chair on doit adorer nous n'avons plus adorer du temps un esprit parce que c'est un esprit que Dieu lui opère donc quand Dieu veut habiter en toi c'est seulement dans ton esprit qu'il va habiter parce que ton corps c'est la dimension physique et chaleur lui va mourir dans la chair mais si tu habites ton esprit ton esprit est sauvé ton corps on peut te décapiter on peut te faire mais l'esprit il est sauvé pour l'éviter parce que l'esprit est en Jésus Jésus se trouve dans ton esprit Jésus se trouve dans ton esprit comment ? par la parole de Jésus que tu as entendu que tu as reçu certains peuvent se retrouver dans ton esprit par la parole de certains que tu as entendu et auquel tu as vu moi-même je peux me retrouver dans ton esprit si tu crois toujours en moi je pense que vous pouvez le faire comme ça il y a des gens qui disent des alliances par avec des hommes la personne n'est pas associée et parce que tu as cru en lui et que cette personne a eu une mauvaise personne tu peux l'avoir venu t'influencer dans ton esprit elle ne pratique pas la magie elle ne lui dit qu'elle vient de l'univers ici dans la réalité mais toi dans le son tu es votre recherche c'est aussi selon l'alliance par esprit que vous pouvez voir vous avez cru dans ton esprit parce que vous avez cru dans son message et vos esprits se sont mis et dans le son il ne apparaît que lui dort en fait Dieu ne sait pas lui dort mais l'esprit les esprits et il y a les mêmes objectifs que l'on est tout le monde spirituellement c'est pourquoi vous allez voir tu as remarqué qu'il y a des formules tu les retrouves à certains endroits ou avec certaines personnes tu rencontres cette personne quelqu'un et tu sens que vous vous connaissez depuis tu sens que vous êtes vous êtes la même chose c'est pas correspondance en même temps c'est pas un pas timide parce que vos esprits se voient spirituellement vous n'avez pas parlé mais quand tu le vois tu le sens en même temps vous familiarisez comme si vous connaissez l'intérêt tout ce sera spirituel ou bien il y a des c'est des d'autres tu marches au spirit mais je suis passé déjà pas ici tu as déjà vu ces choses on s'est déjà vu or ça c'est déjà pour tu esprit ça t'arrive sinon ça c'est déjà pour tu esprit nous sommes des autres et au ciel on n'aura pas à aller par la bouche au ciel on n'aura pas à faire pour toutes les choses mais nos pensées seront des voies nos pensées ce que nous pensons seront des paroles et même par nous ce que tu penses sont des paroles c'est quoi Dieu il n'aura pas ce que tu dis mais il n'aura pas ce que tu dis sort de ta pensée quand Caïm a suivi Abel Dieu a entendu comment il a entendu il a su cela par les pensées de Caïm d'abord la dame une fois il dit Caïm si tu fais bien tu ne vas pas agir en rougie ton visage comment il a su parce que Dieu est un esprit peut entendre les paroles de l'esprit et ce qui a empêché Caïm d'entendre cela c'est son corps qui était là et le péché qui était derrière le nom c'est pourquoi il a été tué et il ne pouvait pas entendre le Dieu comme au ciel même au ciel dans la partie au ciel quand je vais rencontrer d'avis je ne parle pas par la bouche mais quand je me vois entendre comme le corps parce que spirituellement on ne parle pas des pensées et on ne parle pas par la bouche vous ne voyez pas quand vous faites l'attention avec les sociétés ils vous disent quoi ils vous disent qu'ils me parlent toi ça n'est pas ou bien on entend que les sociétés ils sont là ils sont là quand tu ne les vois pas ils ne parlent pas par la bouche mais ils parlent dans l'esprit parce que la communication s'opère à l'esprit tu vois dans vos sens souvent vous faites des sens où vous ne parlez à vos personnes mais dans le sens genre vous entendez comme si c'était en communication ça vous avez et il y a des chances vous voyez des visages mais votre esprit reprend à la personne vous ne connaissez pas le visage mais l'esprit vous donne le nom d'une question que vous connaissez peut-être c'est un visage peut-être de quelqu'un que je ne connais jamais dans le songe mais dans le songe moi mon esprit me dit que c'est Gideon je ne sais pas si tu comprends je sais que c'est Gideon je ne comprends mais le visage n'était pas le visage de Gideon mais moi c'est que je parlais avec Gideon comment tu as su c'est parce que dans cette dimension il arrive il gâche pendant le même la deuxième qui fait connaître les choses souvent les gens disent que les hommes décédés ou venus les morts reconnaissent toujours les autres pourquoi après la mort le corps dont la personne est là pour dire tout ce qui est caché ne va pas le disparaître c'est comme ce corps c'est le point quand on nous l'ose quand on nous lève dans le corps l'âme devient consciente de toute réalité il devient consciente de la vérité que Dieu laisse il devient consciente de toute vérité pour soi qui a existé dans le monde il devient consciente de ce qu'il a dû à rater de ne pas accepter Jésus de ne pas donner ça à Dieu et c'est là l'âme commence à prouver si cette personne n'a pas Jésus l'âme sait que c'est fini l'âme sait qu'elle n'aura plus jamais assez le corps elle n'aura plus jamais l'obésilité pas avec les hommes elle n'aura plus jamais l'activité avec les hommes sur la terre mais lorsque cette âme a accepter le Seigneur après ce temps cette personne sera de la chivrance dans la fiété parce qu'en même temps qu'elle meurt qui nous montre son instant lui dira qu'elle est sauvée elle sera en même temps elle n'aura pas peur mais une personne qui n'est pas sauvée après ce temps c'est le bleu de la mort et c'est ce genre de personne après le mort une fois qu'il y a des choses bizarres qui se passent où la personne meurt et l'autre c'est comment on voit cette personne apparaître qu'elle n'est pas fait qu'elle est aussi une mort ou bien il est mort par accident sa famille ne sait pas mais on le voit revenir à nos autres par la machette ou la tête de sa famille pour qu'ils veuillent tous ensemble ça est arrivé chez nous dans le même la personne est morte ça n'a même pas fait des bûlures on l'a vu elle dit elle est écrasée lui il est écrasée par une même bûlure c'était un choc c'est comme plein d'incidents qui était un choc lui ça ne connait pas ça ok il est mort en même temps c'est une chose surnaturelle la chère qui va expliquer c'était l'enseignement il est revenu de la maison sa femme et ses enfants voyaient le père le mari ou bien le père il a pris la nuit sans médic il les a tous dégantés il a montré les sorties il a l'air plus vieux et après en un temps les âmes apportaient la nuit de la courante il est mort et il est désigné encore avant il est dans le sang Seigneur Pâtre qu'est-ce qui s'est passé cette personne qui était il adorait des idées il avait béni toute sa famille à ses éprits et quand il est mort les esprits se sont rendus et plus que c'est lui qui est rentré à notre mandat avec les esprits les esprits ont pris 800 images pour venir maintenant tuer sa famille de cette façon qu'on veut dire donc c'est les choses derrière de dire qu'il se produise qu'il se passe et qu'il se passe sur l'esprit pour dire que les yeux portent bon sur la maison sur l'esprit et aussi le corps et l'os humain Dieu porte sur la conscience humaine un peu parce que là lorsqu'elle a quitté le monde elle va subir quelques conséquences de sa vie ici mais Dieu trouve toujours bon de sauver l'esprit de l'homme parce que c'est l'esprit qui vient de pour être corps et le même tout ça il y a un peu par exemple ça je crois il y a eu une petite enfant il faut parler un peu il y a eu une petite enfant il y a eu comme comme dans le levé c'était congé dans le sens c'était déjà c'était l'enfant je me suis fait un peu comme je ne suis pas tout à l'heure de tout les appels là moi je n'ai pas suivi mes gens c'est encore pareil je suis je suis je suis je suis je suis Il s'est passé, son enfant tendu sa queue pour faire une flèche, mais c'était pour moi. L'étagé lui, il s'est fait un peu comme, c'était un monde de quelque chose. Il m'a emmené à l'étagé des tarots. J'ai écouté mes étudiants. Et j'ai vu qu'il a tourné par les tarots. L'étagé, l'enfant de David, un mois, un mois, un mois, un mois. Il m'a dit, il a tendu sa queue. Mais sa queue, il a été plus là, sa queue. Non, sa queue était comme une flèche. Il a eu une langue pour son fils. Quand il s'est venu, il s'en venait. Il ne s'en va pas à terre. Mais depuis le jour-là, déjà, si j'en ai parlé comme ça, il est comme le monde. Je perds les fruits. Déjà, c'est le monde. C'est ça, mais d'abord, tu as peur de l'esprit. C'est ça, pour le moment qu'on parle. Si c'est quelque chose qu'on a enfouillé. D'après, il y a des trucs qui me disent que là. Quand tu parlais, qu'est-ce qu'on arrête ? Tu perds les fruits. C'est ça. Et là, tu ne sais plus ce que tu es de la quotidienne. Et puis, il y a eu un souci qui dit ça. Peut-être qu'on est exactement. Peut-être qu'on est exactement. Peut-être qu'on a parlé de l'esprit. Oui. Mais peut-être qu'on est aussi en fond. Peut-être qu'on a parlé de l'esprit. Tu peux avoir un grand message simple par exemple. Oui, oui. Quand vous voulez, c'est la même. Ça, donc, on a un message clair de sa queue. Qui peut perdre ta queue ? Même les filles d'abord. Mais qui vous le mettez ? Qui vous le mettez ? Il y a des étoiles pour lui. Il faut qu'il y ait un point de cela. C'est facile d'associer plusieurs essais, surtout dans les débats, les gens, même ce qu'il n'y a même pas, les débats ont déjà fait les cinq larmes de combat, et c'était déjà un peu comme ça. Les difficultés c'est aussi par rapport à la plépasser, c'est un peu ça qu'on veut, c'est pour ça qu'ils sont là, mais ce qui est qui veut même affecter, comment maintenant on va passer à l'écrivain, mais le plus important c'est l'orientation de l'écrivain. Il faut demander au Seigneur de restaurer ton esprit et toutes les capacités qu'a ton esprit à garder les éclatations et à avoir assez des éclatations sans oublier que tu as donné au Seigneur de les réveiller pour lesquelles tu as porté ou qu'elles ont évolué. Tu dois rembourser au Seigneur de les accroler par nous. Ou encore, tu peux faire une pièce, dire non, pas toi en t'attaquant au démon, mais en demandant au Seigneur d'attaquer tout esprit et de trouver toute personne qui dans le monde des visites, dans le monde des témoins, à la capturer en toi une connaissance ou à enlever de toi quelque chose qui en aimer pouvait ou était en toi et qui permettrait parce que que tu es cette connaissance dont tu veux nous parler. Le fait d'avoir l'esprit, de faire suivre beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses, de faire croire ou d'entendre beaucoup de choses. Tu as dit, Lucifer disait dans le songe, ce n'est pas qu'on est dans la mathématique. Il est fort. Par la mathématique, c'est la science. Par la science, 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 c'est l'esprit. La science, c'est même la possédure. Par la science, c'est la mystère. C'est le tableau Dieu qui donne. Et tous ceux qui sont forts en science, c'est Dieu qui leur donne. C'est l'iné. C'est Dieu qui donne. Seulement qu'avec un niveau, ils devaient pour eux, parce qu'ils soient tous grands. Ils sont comme Dieu. Parce que ça, ça, ça amène l'homme à se croire comme étant Dieu d'être, pouvoir de tous, pouvoir tout faire, être capable de tout faire. Donc, il faut demander au Seigneur Jésus de changer tout ce livre, de changer ce livre. Les événements sont en toi. Demande, tu peux prier. On va prier pour tous. On va faire des événements à toute l'église, à tout le monde. On va recommencer le travail. Ils ont bâti le travail. Les uns apparaissent bien. Il n'a jamais pas laissé. Ils a tout à l'heure. Ils n'ont surtout pas de la capacité de voie. D'où le voie sans le voie. Et j'ai même pu en comprendre dans l'esprit qui est un texte. Je ne voyais pas ça. Je ne voulais pas dire que tout ça se comprenne. Mais je sais même de comprendre de quoi se comprenne le monde. Voilà. Voilà. En tout cas, on dit dans cette image, on dit, c'est un actuel que je dis. Donc, laisse souciter la loi. C'est dans le son que tu as entendu ça. C'est pas la sorte, c'est au fond de moi. J'étais pété. J'étais touché. J'étais à l'autre. C'est un truc. Si tu faisais une attente, si Dieu ne peut pas te l'aura, tu ne peux pas se sentir. Si la loi a agi la loi, tu as senti ça. Combien de fois la loi essayait la loi ? Quand tu as un bien enfant, tiens, pour toi c'est bien le point. C'était tout. C'était la réalité. Oui. Parce que la loi, c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup. Parce qu'il y a la loi, qui n'est pas un juillet. Oui. C'est l'autre que tu ne me souviens pas. Mais je me souviens de la dernière parole qui me dit que c'est entre toi et moi c'est un juillet. C'est un juillet. C'est un juillet. Est-ce que Dieu a compris que c'est ça ? Non, non, non. Non, l'enfant qui t'est une chérie et qui te tient, c'est un juillet. C'est un juillet. Il y a une mauvaise matinée, il y a une mauvaise matinée. Il y a une mauvaise matinée. Alors que c'est une flèche qui est dans le fou. Il y a une mauvaise matinée. Il y a une mauvaise matinée. Il y a une mauvaise matinée. Moi aussi, quelque chose que je n'ai jamais arrêté. Ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais arrêté. C'est récemment. Ça ne tient pas. Récemment, ça peut faire 3 à 4 mois, j'étais touché au salon. Moi, j'étais touché. Et la nuit, on était mal à quitter les lieux dans le feu de l'atelier. Et j'ai une mauvaise matinée. Et cette nuit, l'esprit est convaincu de prier. Comme quoi, si je ne priais pas, je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas résister. J'étais tellement fatigué dans la sœur. Et je ne savais même pas comment j'ai fait. C'était comme si je devais... C'est une nuit que j'ai demandé la prière de ce soir. Et à cause de la fatigue, je me l'ai entendu. Je me l'ai entendu. Et j'ai entendu une voix diabolique. Une voix purement diabolique. Vous dites, c'est comme une voix qui montait de l'enferme et qui appelait la voix, qui appelait la pause, qui la main est dans cette voix-là entre nous. En même temps, j'ai su. Quand je me souviens, je sentais qu'il y a quelque chose qui se montrait. C'était le voir. Il y a quelque chose qui se passait. Et c'est assez compliqué. Le Seigneur nous devraient le dire. Parce qu'il y avait une activité où les esprits méchants étaient venus et qu'ils pouvaient être influencés ou en réfléchissant. Donc, le Seigneur nous écoute pas toujours en esprit. Parfois, tu as vu ces pensées. Il est dans tes pensées. Quand tu es venu de nouveau, il faut considérer Jésus et développer la pensée. Le point de vue de développer la pensée qui est en Jésus. Un philippien, je le sais, est mis en fait la pensée qui est en Christ. Nous devons développer cette pensée jusqu'au premier. Quand il nous parle, on sache à même. Mais c'est lorsque tu développes les pensées du diable, que quand je ne parle pas de Dieu, tu n'es plus à mesure de savoir si c'est l'Esprit-Dieu qu'elle ne parle pas. Donc ça, ça m'a appris le Jésus-Christ. J'ai entendu la voix comme tu l'as dit. C'est une voix qui a sorti bien dans mes oreilles. Il m'a appelé, c'était une voix insoumante, une voix méchante, une voix méprisante. Et comme une voix à l'audissance, à l'audissance plutôt, à l'audissance, et qui m'a appelé, qui a dit, « Apollos, lave la soleil du mal, il est bizarre. » En même temps, je me suis lévé. C'est comme si je donnais quelqu'un, crié vraiment. Mais je savais, quand ça s'est passé, j'ai su en moi que ce n'est pas la voix du Seigneur. Et c'est là que j'ai pris. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses que je ne passe plus. Je n'en ai plus de savoir par conclusion que Dieu va sauver les Esprit-Dieu. Et non, les vannes des hommes, ce sont les Esprit-Dieu. Maintenant, quand vous allez à l'évolutionisation, c'est pour le sort de ne pas dire pari. Il faut le préciser comme on précise toujours. Comme la fin d'un et un, il faut le préciser. Mais non, c'est très bien. Moi ça, c'est très bien. C'est un détail. Si tu me mets ce soleil-là, je te blâme le top. C'est une bonne chose. Oui, c'est ça. C'est la bonne chose. Non, ça c'est bon, ça c'est vrai. C'est la bonne chose. Je veux décider que c'est un peu la propre dame, et la toute façon, le parrain dit, le goût bière, il y a un peu de goût pro, soit terminée aussi. Ça s'est fait. Mais c'est là où, lorsqu'on dit Dieu, la mère qui est venu, et l'enfer, et l'enfer, et tout le monde en a fait, et c'est là que c'est pas plus ou moins. Mais pour les amis, il faut leur dire ça, vous pliez un peu. Il faut laisser... C'est vrai, moi aussi, on a eu cette queue, alors tu crois. Moi aussi, c'est un peu de ma soeur. Tu m'as dit, tu vas te dire, 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 tu es un phylogenique, tu vas te dire, tu vas te dire, tu vas te dire, mais c'est un peu, le diable a pas eu une gâchette neuve, c'est un peu, c'est un peu ce soir, le diable a le pied à l'arriver. Il faut lui dire, comment il s'est un peu. Il faut le dire, il faut le dire, après c'est le... il faut le dire, le diable a le fait. Il faut le dire, il faut le dire, il faut le dire. Il faut le dire. Il y a des âmes qui sont actuelles, sans Jésus. Donc, ils sont de retourner, mais finalement, il faut le dire. Le tour de la Espagne. La famille. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui, merci. Le premier point, il y a beaucoup des questions, qui ont déjà dit, pas que ces personnes, elles ne sont des croyants. Le... Donc, restons pour notre... Sous-titrage MFP. 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 ... 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